Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 10 L'essence la plus secrète Première partie Personne ne peut mourir sans peur et en toute confiance s'il n'a véritablement réalisé la nature de l'esprit. Approfondie par des années de pratiques assidues, seule cette réalisation est à même d'assurer la stabilité de l'esprit durant ce chaos tumultueux qu'est le processus de la mort. De tous les moyens que je connaisse pour aider une personne à réaliser la nature de l'esprit, la pratique du Dzogchen, qui est le courant de sagesse le plus ancien et le plus direct du bouddhisme, est la source même des enseignements sur les bardos. La pratique du Dzogchen, disais-je, est la plus claire, la plus efficace et la plus appropriée à l'environnement et aux besoins du monde contemporain. Les origines du Dzogchen remontent à Samantabhadra, le Bouddha primordial. À partir de lui, l'enseignement fut transmis par une succession de grands maîtres dont la lignée reste ininterrompue jusqu'à nos jours. Des centaines de milliers d'individus en Inde, dans les Himalayas et au Tibet, ont atteint la réalisation et l'éveil grâce à la pratique du Dzogchen. Une merveilleuse prophétie annonce qu'en cet âge sombre, l'essence du cœur de Samantabhadra s'embrasera comme un feu. Ma vie, mes enseignements et ce livre sont consacrés à allumer cette flamme dans le cœur et l'esprit des hommes. Au Tibet, le Dzogchen n'était pas enseigné de façon très ouverte, et pendant un certain temps, nombreux furent les grands maîtres qui ne l'enseignèrent pas au monde moderne. Pour quelles raisons ai-je donc décidé de l'enseigner à présent ? Certains de mes maîtres m'ont affirmé que le temps était venu où le Dzogchen devait être divulgué, ce temps dont parle la prophétie. Je sens aussi que ne pas révéler l'existence d'une sagesse aussi remarquable serait manquer de compassion. Les êtres humains sont parvenus à un point critique de leur évolution, et cette époque d'extrême confusion exige un enseignement d'une puissance et d'une clarté tout aussi extrême. J'ai constaté par ailleurs que le monde contemporain est à la recherche d'une voie spirituelle dépouillée de tout dogme, intégrisme, sectarisme, métaphysique complexe et attirail exotique, une voie à la fois simple et profonde, une voie que l'on puisse intégrer à la vie ordinaire et suivre, non seulement dans un ashram ou un monastère, mais en tous lieux. Qu'est-ce que le Dzogchen ? Le Dzogchen n'est pas seulement un enseignement ou une autre philosophie, un autre système complexe, un ensemble séduisant de techniques diverses. Le Dzogchen est un état, l'état primordial même, l'état d'éveil total qui constitue l'essence du cœur de tous les Bouddhas et de toutes les voies spirituelles, ainsi que l'apogée de l'évolution spirituelle de tout individu. On traduit souvent Dzogchen par « grande perfection ». Je préfère personnellement ne pas le traduire, car « grande perfection » suggère l'idée d'une perfection que nous devrions nous efforcer d'atteindre, l'idée d'un état auquel nous ne parviendrions qu'au terme d'un voyage long et pénible. Rien n'est plus éloigné du sens véritable du Dzogchen, puisque c'est l'état déjà parfait en lui-même de notre nature primordiale, qui n'a nullement besoin d'être perfectionnée car elle est parfaite depuis l'origine, comme le ciel. Les enseignements bouddhistes, dans leur ensemble, sont décrits en termes de base, chemin et fruit. La base du Dzogchen est cet état fondamental, primordial, notre nature absolue, qui est déjà parfaite et toujours présente. « Ne la cherchez pas à l'extérieur de vous, nous dit Patrou le Rinpoche. Ne croyez pas, non plus, que vous ne la possédiez pas déjà et qu'elles doivent naître maintenant dans votre esprit. » Du point de vue de la base, de l'absolu, notre nature est donc identique à celle des Bouddhas. Il n'est pas question, à ce niveau, pas même l'épaisseur d'un cheveu, disent les maîtres, d'enseignements à suivre ou de pratiques à faire. Il nous faut cependant comprendre que les Bouddhas ont pris un chemin et que nous en avons suivi un autre. Les Bouddhas reconnaissent leur nature originelle et atteignent l'éveil. Nous ne reconnaissons pas cette nature et nous nous égarons ainsi dans la confusion. Dans les enseignements, cet état de fait est appelé « une base, deux chemins ». Notre condition relative est telle que notre nature intrinsèque est voilée. Nous devons donc suivre des enseignements et observer une pratique qui nous ramène à la vérité. C'est le chemin du Dzogchen. Réaliser notre nature originelle, c'est finalement atteindre la libération totale et devenir un Bouddha. Cela, c'est le fruit du Dzogchen, dont la réalisation est vraiment possible en l'espace d'une vie pour le pratiquant qui s'y consacre de tout son cœur et de tout son esprit. Les maîtres Dzogchen ont une conscience aiguë des dangers qui résultent d'une confusion entre le relatif et l'absolu. Une personne qui ne comprend pas le rapport entre les deux peut négliger, voire dédaigner les aspects relatifs de la pratique spirituelle et la loi karmique de cause à effet. En revanche, ceux qui saisissent la vraie signification du Dzogchen voient inévitablement leur respect pour le karma s'approfondir et ressentent de manière plus aiguë et urgente la nécessité d'une purification et d'une pratique spirituelle. C'est parce qu'ils comprennent l'ampleur de ce qui, en eux, a été obscurci, qu'ils s'efforcent alors, avec d'autant plus de ferveur et une discipline toujours vivante et naturelle, d'écarter ce qui les sépare de leur nature véritable. Les enseignements Dzogchen sont comme un miroir qui reflète la base de notre nature originelle, avec une pureté si aérienne et libératrice, une clarté si limpide, que nous sommes protégés par la même de la prison que représente toute forme de compréhension conceptuelle et fabriquée, aussi subtile, aussi convaincante, aussi séduisante soit-elle. En quoi consiste pour moi le miracle du Dzogchen ? Tous les enseignements mènent à l'éveil. Mais le caractère unique du Dzogchen est que, même au niveau relatif des enseignements, son langage n'altère jamais l'absolu par des concepts. Il le laisse intact, dans sa simplicité majestueuse, nue et dynamique. En même temps, à tous ceux qui ont un esprit ouvert, il parle de l'absolu en termes si visuels, si saisissants que, même avant d'avoir atteint l'éveil, nous avons déjà reçu la grâce d'un aperçu extrêmement puissant de la splendeur de l'état éveillé. La vue L'entraînement pratique qu'est le chemin du Dzogchen est traditionnellement, et très simplement, décrit en termes de vue, méditation et action. La vue consiste à percevoir directement l'état absolu, la base de notre être. La méditation est le moyen de stabiliser cette vue et d'en faire une expérience ininterrompue. L'action est l'intégration de la vue dans notre réalité et notre vie tout entière. Qu'est-ce que la vue ? Ce n'est ni plus ni moins que voir les choses telles qu'elles sont. Savoir que la nature véritable de l'esprit est la nature véritable de toute chose, et réaliser que la nature véritable de notre esprit est la vérité absolue. Dujam Rinpoche disait « La vue est l'intelligence de la conscience nue au sein de laquelle tout est contenu, perception sensorielle et existence phénoménale, samsara et nirvana. » Cette conscience claire a deux aspects. La vacuité en est l'aspect absolu, et les apparences ou les perceptions, l'aspect relatif. Cela signifie que toutes les apparences possibles, tous les phénomènes possibles, à tous les différents niveaux de réalité, samsara et nirvana, ont, sans exception, toujours été parfaits et complets, et le demeureront à jamais, au sein de l'étendue vaste et sans limite de la nature de l'esprit. Mais si l'essence de toute chose est vide et pur depuis le commencement, sa nature est riche de nobles qualités et de possibilités infinies. C'est le champ illimité, toujours spontané et parfait, d'une créativité dynamique et incessante. Si réaliser la vue équivaut à réaliser la nature de l'esprit, vous pourriez alors vous demander « Mais à quoi donc ressemble cette nature de l'esprit ? » Imaginez un ciel, vide, spacieux et pur depuis l'origine. Telle est son essence. Imaginez un soleil, lumineux, sans voile et spontanément présent. Telle est sa nature. Imaginez que ce soleil brille impartialement sur tout être et toute chose, rayonnant dans toutes les directions. Telle est son énergie, manifestation de la compassion. Rien ne peut l'entraver et elle pénètre toute chose. Vous pouvez également vous représenter la nature de l'esprit comme un miroir doté de cinq pouvoirs ou sagesse. Son ouverture et son immensité sont la sagesse de l'espace qui embrasse tout, le sein de la compassion. Sa capacité à réfléchir avec précision tout ce qui se présente à lui est la sagesse semblable au miroir. Son absence fondamentale de parti pris vis-à-vis de toutes les impressions est la sagesse de l'égalité. Son aptitude à distinguer clairement, sans les confondre, les différents phénomènes qui se manifestent et la sagesse du discernement. Enfin, son potentiel à inclure toute chose dans son état déjà parfait et achevé, spontanément présent, est la sagesse qui accomplit tout. Dans le Dzogchen, la vue est introduite directement à l'étudiant par le maître. C'est l'aspect direct de cette introduction qui caractérise le Dzogchen et le Rantunique. Ce qui est transmis à l'étudiant au moment de l'introduction est l'expérience directe de l'esprit de sagesse des Bouddhas. Cette transmission s'effectue par la grâce d'un maître qui en incarne la réalisation complète. Pour être capable de recevoir cette introduction, l'étudiant doit être parvenu, c'est le résultat de ses aspirations passées et de la purification de son karma, au point où il possède à la fois l'ouverture d'esprit et la dévotion qui le rendront réceptif à la véritable signification du Dzogchen. Comment est-il possible que l'étudiant soit introduit à l'esprit de sagesse des Bouddhas ? Imaginez la nature de l'esprit semblable à votre propre visage. Il ne vous quitte jamais, mais sans aide extérieure vous ne pouvez le voir. Supposez maintenant que vous n'ayez jamais vu de miroir. Soudain, on vous entend un dans lequel vous voyez, pour la première fois, le reflet de votre visage. Telle est l'introduction accomplie par le maître. De même que votre visage, la pure conscience de Rigpa n'est pas quelque chose de nouveau que vous ne possédiez pas auparavant et que le maître vous donne. Ce n'est pas non plus quelque chose que vous puissiez trouver en dehors de vous. Cette conscience a toujours été votre, elle a toujours été présente en vous, mais jusqu'à cet instant saisissant, vous ne l'aviez jamais vu directement, face à face. Patroule Rinpoche explique que selon la tradition particulière des grands maîtres de notre lignée de pratique, la nature de l'esprit, ou le visage de Rigpa, est introduite à l'instant même où l'esprit conceptuel se dissout. A ce moment précis, le maître tranche l'esprit conceptuel, dévoilant Rigpa dans toute sa nudité et révélant explicitement sa nature véritable. En cet instant puissant se produit une fusion des esprits et des cœurs et l'étudiant a une expérience, un aperçu indéniable de la nature de Rigpa. Le maître l'introduit à cette nature et simultanément l'étudiant la reconnaît. De la sagesse de Rigpa, le maître dirige sa bénédiction au cœur du Rigpa de l'étudiant. Par là même, il lui montre directement le visage originel de la nature de l'esprit. Cependant, pour que l'introduction effectuée par le maître soit pleinement efficace, il faut d'abord créer l'environnement adéquat, les conditions propices. Dans l'histoire de l'humanité, seuls quelques individus exceptionnels ont pu, grâce à leur karma purifié, à la fois reconnaître leur nature et atteindre l'éveil instantanément. C'est pourquoi l'introduction doit toujours être précédée des préliminaires suivants. Ce sont eux qui purifient et dissolvent l'esprit ordinaire en lui ôtant ses voiles successifs et nous amènent à un état où notre Rigpa peut nous être révélé. Premièrement, la méditation, antidote suprême à la distraction, ramène l'esprit en lui-même et lui permet de s'établir dans l'état naturel qui est le sien. Deuxièmement, des pratiques de purification profonde, ainsi que l'accumulation de mérite et de sagesse renforçant le karma positif, commencent à user, puis à dissoudre les voiles émotionnelles et intellectuelles qui obscurcissent la nature de l'esprit. Ainsi que l'écrivait Jamyang Kien Tse, si les obscurcissements sont dissipés, la sagesse de Rigpa rayonnera naturellement. Ces pratiques de purification, appelées Gondro en tibétain, ont été habilement conçues pour opérer une transformation intérieure complète. Elles impliquent l'être tout entier, corps, parole et esprit, et commencent par une série de contemplations profondes concernant 1. Le caractère unique de l'existence humaine, 2. La présence inéluctable de l'impermanence et de la mort, 3. La loi infaillible de cause à effet qui s'applique à nos actes, et 4. Le cercle vicieux de frustration et de souffrance qui constitue le samsara. Ces réflexions inspirent un sentiment profond de renoncement ainsi qu'un désir impérieux d'émerger du samsara et de suivre le chemin de la libération qui constitue le fondement des pratiques spécifiques suivantes. 1. Prendre refuge dans le Bouddha, la vérité de son enseignement et l'exemple de ceux qui le pratiquent, éveillant ainsi l'assurance et la confiance en notre propre nature de Bouddha. 2. Engendrer la compassion qu'on appelle Bodhichitta, le cœur de l'esprit d'éveil et entraîner l'esprit à travailler avec soi-même et les autres et avec les difficultés de la vie. 3. Écarter les obscurcissements et les souillures par la pratique de visualisation et de récitation de mantra destinées à purifier et à guérir. Et 4. Accumuler mérite et sagesse en développant une attitude de générosité universelle et en créant des circonstances favorables. Toutes ces pratiques culminent dans celles du gourou yoga. Pratique centrale qui est aussi la plus décisive, la plus émouvante et la plus puissante de toutes, indispensable pour ouvrir le cœur et l'esprit à la réalisation de l'état du Dzogchen. Troisièmement, une investigation méditative spécifique de la nature de l'esprit et des phénomènes épuise la fin insatiable de raisonnements et d'interrogations qui occupent notre esprit. Elle le dégage de l'emprise des conceptualisations, analyses et références sans fin. Elle éveille en nous une réalisation personnelle de la nature de la vacuité. Je ne soulignerai jamais assez l'extrême importance de ces préliminaires. Ils doivent opérer ensemble de façon systématique afin d'inspirer l'étudiant à éveiller en lui-même la nature de l'esprit et de lui permettre d'être tout à fait prêt quand vient le moment choisi par le maître pour lui révéler le visage originel de Rigpa. Nyoshul Lungtok qui devait devenir l'un des plus grands maîtres Dzogchen de notre époque suivit son maître Patrul Rinpoche pendant environ 18 années. Durant tout ce temps ils furent presque inséparables. Nyoshul Lungtok étudia et pratiqua avec tant de zèle qu'il accumula purification mérite et pratique en abondance. il était prêt à reconnaître Rigpa mais son maître ne lui en avait pas encore donné l'introduction finale. Un soir mémorable Patrul Rinpoche la lui donna enfin. Il séjournait à ce moment-là dans un ermitage situé très haut dans les montagnes au-dessus du monastère Dzogchen. C'était une nuit splendide. Le ciel était clair d'un bleu profond et les étoiles brillaient intensément. L'aboiement lointain en contrebas d'un chien du monastère rehaussait le silence de leur solitude. Patrul Rinpoche allongé sur le sol accomplissait une pratique Dzogchen particulière. Il appela Nyoshul Lungtok auprès de lui et lui demanda « As-tu dit que tu ne connaissais pas l'essence de l'esprit ? » Au ton de sa voix Nyoshul Lungtok devina que le moment était exceptionnel et le cœur plein d'attente il fit un signe d'assentiment. « En fait il n'y a rien là d'extraordinaire » dit Patrul Rinpoche négligemment. Puis il ajouta « Mon fils viens t'allonger ici sois comme ton vieux père. » Nyoshul Lungtok s'étendit à ses côtés. Patrul Rinpoche lui demanda alors « Vois-tu les étoiles là-haut dans le ciel ? » « Oui. » « Entends-tu les chiens aboyés au monastère Dzogchen ? » « Oui. » « Entends-tu ce que je suis en train de te dire ? » « Oui. » « Eh bien, c'est cela la nature du Dzogchen. Simplement cela. » Nyoshul Lungtok raconte ce qui se produisit alors avec ces mots. « En cet instant, la certitude de la réalisation n'a quitté au plus profond de moi. J'avais été libéré des chaînes de ce qui est et ce qui n'est pas. J'avais réalisé la sagesse primordiale, l'union sans voile de la vacuité et de la conscience claire intrinsèque. Ce fut la grâce de mon maître qui me permit de parvenir à cette réalisation. Comme l'a dit le grand maître indien Saraha, celui dont le cœur a été pénétré par les paroles du maître voit la vérité comme un trésor dans la pomme de sa main. En cet instant, pour Nyo Shul Lung Tok, tout devint limpide. Les longues années d'études, de purification et de pratiques avaient porté leurs fruits. Il atteignit la réalisation de la nature de l'esprit. Les paroles de Patrul Rinpoche n'avaient rien d'extraordinaire, d'ésotériques ou de mystiques. Elles étaient au contraire tout à fait ordinaires. Mais, au-delà des mots, autre chose était transmise. Ce que Patrul Rinpoche révélait était la nature intrinsèque de toute chose. Et c'est cela la signification véritable du Dzogchen. À ce moment précis, Patrul Rinpoche avait déjà amené Nyo Shul Lung Tok directement à cet état par la puissance et la grâce de sa propre réalisation. Mais chaque maître est différent et dispose d'une grande variété de moyens habiles pour provoquer ce retournement de la conscience. Patrul Rinpoche lui-même fut introduit à la nature de l'esprit de manière très différente par un maître fort excentrique appelé Do Kiense. Voici cette histoire telle qu'elle m'est parvenue à travers la tradition orale. Patrul Rinpoche accomplissait depuis un certain temps une pratique avancée de yoga et de visualisation. Mais il ne progressait plus. Aucun des mandalas des déités ne lui apparaissant clairement à l'esprit. Un jour, il rencontra Do Kiense assis devant un feu qu'il avait allumé en plein air en train de boire du thé. Il est d'usage au Tibet de se prosterner en signe de respect dès que l'on aperçoit un maître pour lequel on éprouve une grande dévotion. Comme Patrul Rinpoche commençait à se prosterner de loin, Do Kiense l'aperçut et grogna d'une voix menaçante. Hé, vieux chien, approche un peu par ici si tu l'oses. Do Kiense était un maître très impressionnant. Avec ses longs cheveux, sa tenue extravagante et sa passion pour les chevaux pursants, il ressemblait à un samouraï. Comme Patrul Rinpoche continuait de se prosterner en s'approchant, Do Kiense, tout en l'injuriant copieusement, se mit à lui jeter des cailloux, puis bientôt des pierres de plus en plus grosses. Quand il eut à sa portée, il le frappa si violemment qu'il en perdit connaissance. Lorsque Patrul Rinpoche revint à lui, il se trouvait dans un état de conscience complètement modifié. Les mandalas qu'il s'était tant efforcé de visualiser se manifestaient spontanément devant lui. Chacune des injures et des insultes de Do Kiense avait détruit les derniers vestiges de son esprit conceptuel et chaque pierre qu'il avait frappée avait ouvert les centres d'énergie et les canaux subtils de son corps. Pendant deux semaines merveilleuses, les visions des mandalas ne le quittèrent pas. Je vais maintenant essayer d'évoquer pour vous ce qu'est la vue et ce que l'on ressent au moment où Rigpa est directement révélé, bien qu'aucun mot, aucun terme conceptuel ne puisse en fait le décrire. À ce moment-là, dit Dujom Rinpoche, c'est comme si l'on notait une cagoule de votre tête. Quel espace illimité, quel soulagement. Telle est la vision suprême, voir ce qui n'avait pas été vu auparavant. Quand vous voyez ce qui n'avait pas été vu auparavant, tout s'ouvre et s'élargit, tout devient vif, clair, débordant de vie, pétillant d'allégresse et de fraîcheur. C'est comme si le toit de votre esprit s'était envolé ou qu'une nuée d'oiseau avait soudainement jaillit d'un nid obscur. Toutes les limitations se dissolvent et disparaissent comme si, disent les Tibétains, un sceau avait été brisé. Imaginez que vous viviez dans une maison construite au sommet d'une montagne, elle-même située au sommet du monde. Soudain, toute la structure de la maison qui limitait votre vision disparaît et vous voyez tout autour de vous aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Seulement, il n'y a aucun objet à voir. Ce qui se produit est dénué de toute référence ordinaire. C'est une vision totale, intégrale, sans précédent, parfaite. Dujam Rinpoche dit « Vos pires ennemis, ceux qui vous ont maintenus enchaînés au samsara tout au long de vies innombrables, depuis des temps sans commencement jusqu'à ce jour, sont la saisie et l'objet de la saisie. » Quand le Maître donne l'introduction et que vous reconnaissez, tous deux sont entièrement consumés sans que demeure la moindre trace, telles des plumes dans une flamme. saisis et objet saisis, ce qui est saisi et celui qui saisit sont totalement libérés de leurs fondements mêmes. Les racines de l'ignorance et de la souffrance sont tranchées complètement. Tout apparaît alors comme un reflet dans un miroir, transparent, chatoyant, illusoire, semblable au rêve. Lorsque, inspiré par la vue, vous parvenez naturellement à cet état de méditation, vous pouvez y demeurer longtemps sans distraction ni effort particulier. Il n'existe alors aucune méditation à protéger ou à maintenir car vous êtes dans le flux naturel de la sagesse de Rigpa. Dans cet état, vous réalisez qu'il en est ainsi, qu'il en a toujours été ainsi. Lorsque rayonne la sagesse de Rigpa, nul doute ne peut subsister et une compréhension profonde et complète s'élève aussitôt, sans effort. Toutes les images que je vous ai proposées, toutes les métaphores que j'ai tenté d'employer, se fondent, vous le verrez, en une expérience unique de vérité qui embrasse tout. Dans cet état se trouve la dévotion, dans cet état se trouve la compassion, ainsi que toutes les sagesses, la béatitude, la clarté, l'absence de pensée, non distinctes les unes des autres mais intégrées et liées inextricablement en une seule saveur. Cet instant est l'instant de l'éveil. Un profond sens de l'humour se fait jour en vous et vous souriez avec amusement en voyant à quel point vos concepts et vos idées sur la nature de l'esprit étaient inadéquates. Il s'élève alors un sentiment grandissant de certitude inébranlable que c'est cela. Il ne reste plus rien à chercher, plus rien à attendre. C'est cette certitude de la vue qu'il vous faudra approfondir par des aperçus successifs de la nature de l'esprit et stabilisé par la discipline constante de la méditation. Sous-titrage 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 Sous-titrage